Chosen en chiffre, plus de 300 millions de vues partout dans le monde. 10 millions de dollars récoltés sous forme de dons pour produire la série. Alors bienvenue à vous. Aujourd'hui nous allons avoir une thématique un peu différente de ce que nous avons l'habitude de faire sur notre chaîne. Nous allons parler de la série Chosen. Pourquoi nous allons parler d'elle ? Parce que récemment, beaucoup de médias chrétiens influents ont fait la propagande et ont parlé de cette série comme une série que nous devions tous regarder et qui était diffusée à ce moment-là sur C8. Nous allons maintenant parler d'une série télévisée, les notez bien, les 20 et 27 décembre prochains, c'est dans pas longtemps, sur C8 bien sûr, sur cette chaîne, vous pourrez découvrir la première saison de The Chosen. Je vais vous donner un peu mon retour après avoir suivi les quatre premiers épisodes de cette série, mon retour à chaud un peu sur ce que j'en ai pensé. Également pourquoi en fait il y a eu une grande annonce autour de cette série-là. C'est ce que nous allons partager aujourd'hui, juste après. Tu vois, il est gentil. Qu'est-ce que tu fais ici ? Rien, je suis seulement de passage. Tu viens d'où ? Nazareth. Tu fais quoi avec ce morceau de bois ? Je fabrique quelque chose. T'es charpentier ? Parfois, oui. Je suis un artisan. Je construis toutes sortes de choses. Alors pourquoi tu vis pas dans une maison ? Parce que je voyage tout le temps. Tu gagnes de l'argent comment ? Abby ! Quoi ? Je lui demande comment il gagne de l'argent ? Je sais, mais tu devrais te taire. C'est pas grave. Je ne gagne pas d'argent quand je voyage. Je fabrique des objets que j'échange contre de la nourriture et des vêtements. C'est quoi ça ? Ah, je suis en train de faire une serrure avec une clé. Joshua, pose-lui une question, il est gentil. Non, je n'ai pas envie. Tu fabriques d'autres objets ? Les gens riches aiment décorer leur maison et offrir des jouets à leurs enfants. Ma famille à moi, elle n'est pas très riche. Parfois, c'est mieux comme ça. Ça, je suis pas sûre. Un jour, tu le sauras. Tu me suis et toi, maintenant ? Je suis obligé de rendre des comptes. Tu fais ça pour que Quintus sache où me trouver quand le moment sera venu de payer. De payer tes dettes. Je garde une trace de tout. Je suis méticuleux et Quintus le sait très bien. Tu es un peu particulier. Tu devrais te résigner. On peut toujours s'arranger. Non, je vais trouver une solution. Il n'y en a aucune. Tu dois fournir des renseignements au sujet des pêcheurs fautifs ou bien mettre tes comptes à jour. Tu n'as pas le choix. J'aurais dit que tout est possible. Pas au vu des chiffres. Oui, mais qu'ils ne tentent rien à rien. Tu ne ferais que soumettre ta famille et tes amis à une angoisse inutile en repoussant l'inévitable. Tu parles tellement bien. Mais personne ne m'écoute. Contrairement à toi, tout le monde n'a pas ce talent. Ça m'en fait au moins. J'en déduis donc que tu ne comptes pas aller voir les Romains. Je ne veux pas en repêcher. Remonte dans ta barque. Retourne à l'eau. Et jette ton fidèle. Je ne veux pas me disputer avec toi, mon maître. Mais on n'a fait que ça toute la nuit. Au revoir. Bien, si tu le dis, je vais le faire. C'est trop lourd. On y va, allez. On y va, allez. Alors, pourquoi donc tant de médiatisation autour de cet événement-là ? La première raison, c'est premièrement parce que cette série devait être diffusée sur un média mainstream. Donc, voilà, sur C8, C8 qui fait partie du Coupe Canal. Et donc, ne serait-ce que pour ça, en période de Noël, en période de festif, de pouvoir diffuser, en fait, l'histoire de Jésus sur un média de cette taille-là, c'est un gros moyen de pouvoir annoncer l'évangile. Bref, c'est pour ça que nous avons vu pas mal de médias influents chrétiens qui ont demandé à ce que nous puissions suivre toute cette série-là. Donc, c'est ça qui explique un peu pourquoi nous avons pu voir à gauche et à droite cette incitation à aller voir cette série-là. Donc, derrière, le but, justement, c'est que la série puisse être connue, justement, parce qu'étant diffusée sur C8, on pourra toucher largement un plus large public qui n'a pas l'habitude, justement, de suivre les médias chrétiens. Donc, on pourra annoncer l'évangile. Donc, c'était la première raison. Alors, est-ce que la série Choosen répond à cet objectif-là d'évangélisation? J'ai pris le temps aussi de regarder un peu tout ce qui se disait autour de cette série-là. Moi, déjà, mes premiers commentaires sont que la série est de très bonne qualité, très bien tournée. Les personnages, voilà, on prend vraiment du temps, du moins sur les quatre premiers épisodes que j'ai vus, on prend vraiment du temps à accrocher avec les personnages, surtout pour ceux qui sont chrétiens et qui connaissent déjà la Bible et qui s'attendent plutôt à quelque chose de conventionnel. Là, on est un peu troublé au début parce qu'on a du mal à identifier les personnages. Il y a le personnage de Pierre qui apparaît bagarreur. On prend du temps pour comprendre que c'est le Pierre parce qu'à ce moment-là, Pierre n'est pas encore appelé par Jésus, n'est pas encore disciple de Jésus. Donc, ça prend un peu de temps de comprendre qui est ce Pierre, pourquoi il est bagarreur, pourquoi, voilà, on voit aussi André qui est à côté de lui. Ensuite, il y a aussi ce personnage qui est un peu attachant et troublant au début, c'est Mathieu. Le personnage de Mathieu, au début, il semble un peu bizarre, mais il finit, il a quelque chose d'attachant finalement. C'est quelqu'un de mythiculeux. Moi, du moins, c'est le personnage avec lequel j'ai le plus accroché. Après, on a bien sûr le personnage central qui est Jésus, excellent, tourné par un acteur excellent. Franchement, le jeu de rôle est très bien joué. Il y a aussi Marie de Magdala. Là aussi, c'est, voilà, peut-être ce qui me trouble dans ces premiers épisodes que j'ai suivis, c'est que, voilà, on ne comprend pas qui est Marie de Magdala. Au début, on parle de Lilith. Donc, du coup, voilà, on ne voit pas Lilith, c'est qui dans la Bible. Voilà, moi, du moins de ma connaissance biblique, je ne connaissais pas forcément Lilith. Et il y a une scène qui est assez troublante pour moi parce qu'elle rencontre finalement Jésus, sa première rencontre avec Jésus. Et Jésus qui lui dit, tu es à moi, avec donc le passage des Haïts et tout ça. Et elle est délivrée parce qu'en fait, elle était possédée, elle est délivrée. Mais du coup, c'est un peu un miracle, en fait. Alors que nous, dans les évangiles, on considère le premier miracle de Jésus comme le miracle au nos de Canaan. Mais là, on voit que cette scène où Marie de Magdala est délivrée, en fait, de ses démons, c'est en fait le premier miracle de Jésus. Donc, pour ceux qui lisent la Bible ou pour moi, en fait, c'est un peu troublant de voir que cela est plutôt en début. Mais ça, ce sont des détails. Peut-être, petit reproche aussi, c'est que les scènes sont vraiment très longues, vraiment très étalées. Souvent, on a du mal à entrer vraiment dans la série. Mais ça a aussi un bon côté parce que ça change, en fait, des films de Jésus ou des autres séries qui ont déjà paru et qui se focalisent généralement sur le début des évangiles. Donc, voilà, ce n'est pas une série chrétienne pour les chrétiens. Disons plutôt que c'est une série chrétienne pour les non-chrétiens. Parce que je pense que tout au long de la série, ça va pouvoir permettre déjà aux téléspectateurs d'accrocher, de comprendre l'histoire. Donc, il y a vraiment un récit narratif qui relève non pas forcément du récit biblique, mais de comment ils l'ont interprété. Parce que de voir Pierre qui est bagarreur, voilà, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va lire dans les évangiles. Mais on revoit quand même les grands traits de Pierre. Parce qu'en lisant les évangiles, on voit que Pierre, c'est quelqu'un qui a la parole facile et qui va poser beaucoup de questions. Et que Mathieu, c'est peut-être quelqu'un parce qu'il a travaillé dans les impôts, que c'est quelqu'un de diligent et tout ça. Donc, voilà un peu mes premiers retours. Je pense que c'est une bonne série pour ceux qui ne connaissent pas Christ. J'espère juste que le public va pouvoir accrocher. Mais cela va aussi se faire justement par le fait d'en parler autour de nous, à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Parce que le message de l'évangile, d'après tous les commentaires que j'ai lus autour de la série, le message de l'évangile n'est pas déformé. Jésus-Christ est présenté comme le Fils de Dieu et comme le Messie. Donc, tous les traits d'oprino sont vraiment respectés dans la série, au-delà des personnages secondaires qui sont vraiment à l'aide, qui sont un peu poussés vraiment à l'extrême pour vraiment créer toute une vie autour d'eux. Ce qui n'est pas sans déplaire, en fait. Donc, voilà un peu pour mes premiers retours. Sachez que la série peut être visionnée gratuitement sur le site de la production, Angel Production. Je pense que c'est Angel Production. Je mettrai juste le lien en description. Donc, vous pouvez aller suivre, mais ça en version originale, donc en version anglaise. C'est parti. Normalement, il y aura sept éditions, en fait. Donc, deux sont déjà tournées. Il restera encore d'autres. Donc, les levées de fonds, contribuer, si nous pouvons aussi contribuer, aider à contribuer pour le tournage des prochaines saisons. Ce serait intéressant pour le corps de Christ et pour annoncer massivement l'évangile. Et une chose aussi, c'est que ça a été beaucoup médiatisé, justement, comme je le disais en introduction. Parce que si nous regardons énormément la série, C8 pourra la diffuser chaque fin d'année, justement, à la période de Noël et de Noël. Ce sera un bon moyen, justement, de dévangeliser. Donc, voilà un peu les premiers retours à chaud. Vous, si vous avez déjà suivi la série sur Netflix ou alors en version anglaise sur un autre média, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Ne spoiliez pas ceux qui n'ont pas en prof de la série. Donc, partagez juste vos avis en commentaire. Et retrouvons-nous très bientôt sur Self Discipline avec une nouvelle vidéo sur la discipline, l'entrepreneuriat. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et c'était Thierry Daniel pour Self Discipline. Que Dieu vous bénisse. Ciao.